bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes vive la force vive de guinée vive la force vive de guinée le poutiste mamadou d'oubou ya n'arrive plus à dormir la famille après son discours bidon aux nations unies son discours populiste aux nations unies je vous dis les forces vive ont déjà compris que le bandit mamadou d'oubou ya ne veut plus quitter et ça je voulais dire ce qui va venir le jour à venir les gars un il n'a pas été élu c'est de ne plus reconnaître ce vaut rien comme président de la république de guinée et c'est ce qui va arriver c'est ce qui va se passer je vous ai dit depuis le départ tant qu'il n'aura pas un rapport de force en ce bandit ce poutiste et le peuple le bandit n'ira pas marana falla obé depuis longtemps n'arrêt qu'ils moutent et s'agir auré et moussie gama dj bandit kate moussa et roré et moussie gama à waa n'a pas fait son nom c'est de ne plus reconnaître ce bandit comme dirigeant de la guinée à waa n'en a pas fait un dj bord et bilingue nara ce pays là appartient à tout le monde c'est d'abord d'abord la communauté internationale vous avez vu le bandit est venu s'asseoir ici insulter la cd à eau insulter tout le monde le bandit mais le discours celui qui a tenu ses discours nous savions pourquoi mais comme lui-même c'est un villageois comme mamadou lui-même c'est un gawa ils avaient deux discours on m'a dit le cnr d sachez que sachez que nous nous étions déjà au courant nous étions au courant déjà du discours que tu avais le deuxième discours l'un des thèmes membres du gouvernement je ne dirai même pas le nom celui qui t'a dit de lire ce discours tu vas sentir tu vas sentir voilà tu n'es pas le lieu du peuple tu ne représente rien et maintenant c'est de ne plus te reconnaître et là le pays là si on doit partager on va partager mamadou les forces vivent on attend la déclaration des forces vivent de ne plus reconnaître ce bandit à la tête du pays parce que le bandit se vaut rien ils pensent que non qui peut prendre ce pays en otage on m'a dit un cafou nien n'ont qu'ils disent là bas à djou manaya wallah tu vas mal fini tu avais cru que tu pouvais manipuler les guinéens mais tu vas mal fini mamadou communauté internationale c'est pourquoi j'ai dit aux gens on a gagné ce combat si nous ne sortions pas pour montrer à la communauté internationale que ce type c'est un criminel les gens qui l'a tué le 5 septembre et montrer ça et ça nous avons gagné deux lettres ont été déposées auprès des nations unies il ya eu des interviews les images des brochures ont été partagées aux nations unies donc ça c'est déjà une victoire et les leaders peuvent continuer ce travail là encore eux ils peuvent continuer maintenant en guinée c'est de ne plus le reconnaître d'abord il n'est pas l'élu du peuple deux ans deux ans deux ans il à la tête du pays si ce n'est pas la démagogie quelqu'un qui disait ici personnalisation de la chance publique le bandit aujourd'hui pour son retour la déministration on dit aux travailleurs que parce que le bandit doit venir parce qu'ils ont été humiliés ici on ne les a pas fait cadeau ici on ne les a pas fait cadeau faut voir l'argent encore qui a été mobilisé en guinée la déministration tous les travailleurs fermer les marchés dire aux commerçants de fermer parce qu'on les a on les a c'est à dire mamou mamou bengbe mounanansar et ya et ya tagi bé mounanansar et ya tagi le bandit a eu la honte de sa vie aux nations unies aux nations unies on les a tapé on a montré à la communauté internationale que ce type est un bandit voilà la mosquée de bronze il ne va jamais oublier ça le bandit devait aller qu'il va aller prier là bas mais il avait déjà compris que non c'était peine perdue et là aussi où ce mangawal on l'a bien lavé là bas donc il fallait empêcher les commerçants des gens qui payent des impôts coups de sortie aller au bord de la route faire du populisme l'administration l'administration les travailleurs faire une liste fait sortir les gens on m'a dit mme rafou n'y en a un co il a bandit jouya nala il a bandit jouya a dit que ben ya korea je t'avais dit vous pensez que ces arrestations bidon que vous êtes en train de faire vous intimider quelqu'un vous pensez que vous intimider quelqu'un donc à nous tout ce qu'on attend maintenant c'est la déclaration c'est la déclaration des forces vives de ne plus reconnaître ce bandit à la tête de la guinée c'est tout c'est tout ce qu'on attend et ça je vous dis et vous allez vous allez entendre ça bientôt c'est de ne plus le reconnaître il n'a pas parlé au nom de la guinée son discours bidon qui l'a tenu aux nations unies il n'a pas parlé au nom de la guinée je vous dis c'est du populisme ce bandit tout ce qui s'est fait c'est ça parler mentir donc les forces vives vous voulez prendre votre décision prenez cette décision et de dire à ce bandit qui ne représente plus rien à la tête de ce pays deux ans deux ans ça suffisait d'organiser des élections et foutre le camp tous les chantiers en la route nationale tous les grands chantiers il n'a pas signé quelque chose tout a été signé avant lui des contrats montés des projets montés d'accord c'est-à-dire le financement trouvé par les autres mais sur le bandit d'abord les forces spéciales qu'il commandait qui avait créé ça il est venu créer ça de lui-même n'est rien voyant maintenant la route nationale c'est lui le bandit là n'a fili sera autant fils lui l'homme bali autant n'a rentré au kolom moukhoro kolom moutina kolom n'est rétonnant kolom mire n'est rétonnant kolom mais je vous ai dit votre bandit au feto man est armé à ta yata kolom même la semaine passée il ne font qu'à arrêter mais je vous ai dit ou allah et fouille taito et pharaon le pharaon allez-y apprendre l'histoire de pharaon s'il y avait quelqu'un plus plus puissant que lui sur cette terre mais quand à la soubana à la soubana watala décide rien ne peut arrêter c'est qu'une faya qu'une je vous ai dit ça vous ne comprenez pas mamadi vous allez voir la fin de mon avis lui-même il est il est conscient de ça il ne compte que sur les éléments des forces spéciales et actuellement encore il est en train de recruter d'autres éléments des forces spéciales le nouveau recrutement c'est encore les forces spéciales et cette jeunesse inconsciente on met 14 500 personnes à la retraite mais vous vous ne demandez pas de l'emploi vous ne demandez pas de l'emploi vous avez dit sinon c'est normal les vieux doivent aller à la retraite donc vous vous ne réclamez pas votre droit d'avoir de l'emploi on met les vieux à la retraite ça fait combien de temps maintenant et même ces vieux là même les pensions on les donne pas autant d'hors démagogie écobritongo et artistes et débalans écobritongo 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 fuyanté nabé écobritongo eso et ira juste pour faire du populisme vous ne pouvez pas réclamer votre droit ça dit si on met les vieux à la retraite les jeunes doivent avoir avoir de l'emploi ça fait combien de temps ils avaient dit 2022 d'ici la fin de 2022 qu'ils allaient donner 15 000 emplois et voilà ils ont donné combien d'emplois même 100 personnes à part leurs parents m'a dit qu'ils n'ont pas l'obé ou moi même mais où dormez donc les militaires les militaires patriotes on en a fait la robé ou yara bi birim bara fait tôt la transition ça a déjà échoué le gars c'est un populiste il n'a pas parlé au nom de la guinée ici il n'a pas parlé au nom de la guinée ce bandit de mamadou d'oubouya mon aram fala ma oubère au fin de halei mara vous avez vu d'addis il est où aujourd'hui et qui est en train de juger les dadis c'est encore les mêmes bandits qu'est ce qui a amené d'addis dans ça le refus mais comme le bandit dit qu'il est intelligent que tout le monde a fait au mané il avait dit devant tout le peuple de guinée que lui ne serait pas candidat qu'aucun membre de son gouvernement allons-y seulement mamadou maraou le funyenne et tatoui koumakane ma ta propre parole ce que tu as dit au guiné en tout cas nous ne pouvons pas accepter qu'au 21e siècle un vourien un toto soit présent de la république de guiné non 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 on peut pas l'accepter bande d'incompétents bon la dernière fois je vous avais montré la maison de amara agbesia et je vais encore venir publier les images je vous dis c'est incroyable après après avoir acheté cette maison agbesia et mettre au nom de sa fille savez on avait dit sa maman sa fille porte le nom de sa maman donc sa fille et sa maman ont les mêmes noms voilà quand ils ont dit le nom nous on ne savait pas que sa fille portait déjà le nom de sa maman il a mis le terrain au nom de sa fille donc amara encore la cour ça dit il ya une cour voisine que amara encore acheter à près de 8 milliards de nos francs une c'est déjà construit tout la maison là dessus ça dit autant la gueule ça dit autant d'or bandy mamadou et amara les docteurs cassouri on les on les accuse crièves ou quoi agbesia là bas et le terrain que je vous ai montré je vais encore poster et même actuellement il a envoyé des budgets ceux qui sont là bas ils savent déjà je vous ai dit vous n'allez rien faire sans que le général cinq étoiles je ne sois au courant après avoir dépensé près de deux millions de dollars nous parlons de 20 milliards de francs de francs guinéens il vient encore de dépenser 8 milliards et amara lui la machine pour fabriquer l'argent eux ils ont machine pour fabriquer les voyous sont en train de construire acheter des maisons on nous parlait de quoi instrumentalisation de la justice oui personnalisation de la chose publique amara lui seul adressé à port deux coups il vient de dépenser près de 28 milliards de nos francs il a enlevé l'argent la ouf et quand je vois des maudits qu'on a lui la construire au pays mais montrer pour les autres mais il faut être maudit c'est à dire voici une jeunesse inconsciente on est en train de prendre votre argent et des maudits viennent dans le direct qu'on a il a bien fait au pays mais vous vous êtes des maudits pendant ce temps au lieu de construire des hôpitaux au lieu de construire des écoles au lieu de faire des routes donner de l'emploi payer le salaire des gens voici des maudits qui viennent dans mon direct qu'on a lui il est en train il a fait au pays si ce n'est pas de la démagogie ni d'un cadre ni d'un cadre ni d'un cadre comme à te oui c'est à dire qu'à encourager le vol dans un pays c'est eux qui ont dit ici non plus de vol il ya la criève nous on est venu pour la réfondation donc la réfondation c'est prendre l'argent comme ça flagrant amra à lui seul à lui seul sans parler de ces terrains de qui paye l'école qu'il est en train de construire des hectares qui sont en train de construire je ne parle que de bestia il a acheté l'autre après de 2 millions de dollars il vient encore de dépenser 8 milliards mais je me demande cette jeunesse là on doit vous éduquer comment qu'on a voilà il est en train de faire aussi c'est pour vous c'est public c'est une école publique qu'il est en train de construire c'est une mosquée qu'il est en train de construire c'est une route voilà qui appartient à tout le monde qu'il est en train de faire le bandit est en train de s'enrichir maintenant de ses enfants et vous vous êtes là bas et quand on parle ah non les autres ah il n'a pas fait vous pensez que amara même peut prendre deux millions pour venir acheter une maison ici non il peut pas aux états unis quand vous entendez des gens ont des maisons là personne ne peut prendre cinq cent mille pour venir acheter une maison parce que la majorité des gens c'est des villageois ils sont au pays même 20 mille dollars 20 mille dollars à l'aéroport on te prend avec ça c'est de sérieux problèmes il faut que les gens sachent ici fbi la provenance de son de ton argent on ne fait pas blanchissement d'argent ici mais quand tu vois des ignorants sur les réseaux sociaux ah c'est bien lui il a cancré ici nanani nanana si vous voyez que on dit chaque fois on n'avance pas 10 mois les enseignants contractuels ne sont pas payés 10 mois les boursiers guinéens vous les voyez crever de faim à l'étranger les travailleurs pas de prime et on parle de ça quoi non 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 lui il a bien fait et on le fait pour vous moi je vous ai dit asseyez vous asseyez vous moi je suis sûr d'une chose vous avez vu les elbachi tous les dictateurs ce n'est même pas l'armée qui les enlève c'est le peuple c'est le peuple quand les choses deviennent dures compliquées n'ont pas de quoi en manger vous voyez déjà tout est dur il n'y a pas d'emploi la criminalité le taux a augmenté aujourd'hui régime militaire parce que quoi il n'y a pas de travail imaginez si mandou 11 700 personnes on les a fait assis sans salaire 15 15 à la fonction publique sans salaire imaginez les enseignants contractuels quinze mille sans salaire les pme tout est aux arrêts donc ça devient la loi du plus fort si vous voyez que les gens maintenant les bandits n'ont plus peur tout les gens deviennent des bandits même des militaires des gens qui ont les armes des braquages on entend des hommes en uniforme c'est parce que rien ne va dans le pays imaginez un pays comme la guinée 14500 personnes assis fonction publique sans passion 15 mille enseignants contractuels sans salaire pendant dix mois et même le département de digitalisation rattaché à la présidence ça fait combien de mois ils ne sont pas payés dans un pays comme la guinée la charge des opérations de la banque mondiale ligoté parce que aujourd'hui c'est la loi du plus fort ceux qui ont les armes commandent chaque jour regardez les médias le nombre de braquage le nombre de crimes ça veut dire que rien ne va mais on vient 11 c'est à dire les chantiers que les autres ont créé les échangeurs et autres parce que les gens ne savent pas c'est quoi le programme gouvernemental ils viennent se flanquer pour dire que le bandit est en train de travailler et la guinée qui asseyez vous asseyez vous au barabire il faudra damaro ma damaro il travaille pas on lui paye il est là mais chaque jour vous voyez le général cinq étoiles chaque jour vous le voyez l'énergie est là la forme est là il est engagé d'encore autant d'entraînés sinon nathan nana amérique à l'âme de l'île n'a wali no renaïki mara wali wali ndera baïki d'orique nouget nsoba nui mais autant d'affaires quand on fleur et ils sont en train de tuer les gens aujourd'hui on tombe sur les commerçants combien de boutiques attaque aujourd'hui imaginez avant et maintenant la situation est difficile le pays j'ai dit les six mois à venir la guinée ça va être autre chose j'ai dit le pire nous pouvons l'éviter ces gens-là ils n'ont pas d'état d'âme maman il a dit qu'il va faire le sale boulot à à l'eau mouna même il m'a dit toya compréhmane à à l'imamara à l'imamara populiste nara à mousser secoulo foya kawama foyane moura bordé sera mané naki foya wali mouna mérira chantier et timan anayara mouna walfé autant d'or et caména mérifara fait imaginez 14500 n'a mouto fait mais les chantiers que le président alpha conner a a initié et nara que eux ils sont en train de faire ça mais les gens sont assis de travail ça dit les retraités on les paye pas au tamou nato fait ça c'est pas visible c'est le chantier que les autres ont entamé qu'on dit que mamadie en train d'accélérer un pays où les gens ne mangent pas ou des bâtiments quand est ce que vous allez vous allez comprendre que et naoma berri fait autant du président alpha qu'on est les faux journalistes là comme le bar café vous ne les avez jamais entendu parler ici des chantiers de caleta de soit petit tous les grands chantiers là ils n'ont jamais parlé de la route nationale malgré que leur ami nous ça fait naïté était au tp ils n'ont jamais parlé de ça mais c'est maintenant parce qu'on les donne regardez aujourd'hui des journalistes en train de construire plus trois autant d'or koji bandi na walfé ou de romaine ou de renier et vous voyez le prix de d'arri non ou d'or on n'a qu'il n'y a et le bandit et n'a qu'obri tu as on fait comme ça les plaît la famille continuons le combat moutan rafra mme la guiné soirée bé réveillez vous c'est tout le coup d'état l'armée guiné n'avait rien à voir dedans parce que le bandier venu il a mis 42 généraux à la retraite si l'armée guiné était dans le coup d'état tous ces 42 généraux on n'allait pas les mettre à la touche et au-delà de ça plus de 200 commandants vous avez tous vu même ils ont demandé leur tenue même c'est pour vous dire que l'armée n'avait rien à voir ils ont trompé le présent alpha condé pour faire leur coup d'état il est temps pour l'armée regardez aujourd'hui les commandants dans l'armée vous vous êtes assis un commandant même le prix de carburant c'est tout un problème ce n'est pas d'amaro qui va vous le dire autant du présent alpha condé toutes les réformes tout ce que vous avez demandé vos demandes le présent alpha condé vous a satisfaire mais regardez aujourd'hui votre condition de vie les éléments derrière d'oumbouya quelques éléments même pas tout le monde ce n'est même pas les 500 personnes là il ya un groupe jusqu'à 200 ceux qui sont proches de lui touche jusqu'à 30 millions 3000 dollars de primes et vous les commandants vous êtes là bas regardez les jeunes les petits confort spécial si c'est pas des nouvelles motos apache ou c'est des véhicules et au niveau de la douane les véhicules saisis par la douane ceux qui n'arrivent pas à dédouaner leurs véhicules là on donne ça on donne ça à qui ils ne font que donner aux éléments des forces spéciales et toi le commandant tu n'as pas de véhicules tu n'as rien autant d'horreur qu'on pas plus peureux que mamadou d'oumbouya mbara nana phala obé hey sauvez votre honneur à un moment donné donc les forces vivent ce que nous attendons c'est de communiquer pour ne plus reconnaître ce bandit déjà il a déjà montré ses limites tu peux pas venir tu peux pas faire le coup d'état à ton bienfaiteur quelqu'un qui a tout fait pour toi est venu te franquer ici et tu ne parles même pas d'élection un toto à la tête du pays tu parles même pas d'élection qu'on a voilà il ya eu des coups d'état constitutionnel mais des référendums on a appelé le peuple on a pris on n'a pas pris des âmes pour tuer mais je vais vous dire une chose partager si les guineaux sont inconscients s'il ya des gens j'ai dit bien certains qui sont inconscients moi je vais vous prouver le contraire c'est soi même imaginez avant le avant les élections j'étais là bas c'est pourquoi vous avez vu ma photo avec dumbouya vous avez oublié et c'est pourquoi quand je vois mes parents de la forêt donc ce petit groupe que j'appelle les grecs en train de s'acheter de parler de dumbouya qui on a maté au camp alfa ya ya avant le coup d'état c'est pas nos frères de la forêt là ceux qui avaient dit non pas de troisième mandala vous avez oublié ça vous les inconscients à cause d'argent c'est pourquoi j'avais vu un grec devant le consulat j'ai dit toi l'inconscient tu as oublié lorsque le bandit là est en train de terminer tes frères au camp alfa ya ceux qui ont dit qu'eux ils ne sont pas d'accord avec le troisième mandat c'est le présent fait qu'on a qu'il a donné l'ordre d'aller tirer sur ces jeunes là du camp alfa ya vous les inconscients quand je vous vois ici parce qu'on vient vous donne des miettes ici vous avez oublié ça avoir les images là je vais vous montrer les images là je vais vous montrer avant le coup d'état qui mais tout ça ça faisait partie de leur plan la préliminaire de ce coup d'état les jeunes de la forêt vous avez oublié ça les inconscients vous avez oublié c'est que ce bandit a fait aux gens vous avez oublié ces images vous avez oublié mais ce qu'on est et ses enfants quand de india vous avez oublié ça vous avez oublié tout ça et le bandit vient se flanquer devant les nations unies qu'au coup d'état constitutionnel il n'a même pas honte ce criminel à tuer des gens où se trouvent les corps ce bandit se traite ce narco vient nous parler de coup d'état constitutionnel et puis ce croix légitime se faut rien il a le kilo de tenir de tel discours ici si on fait ça ceux qui appellent des gens à des référendums et toi le bandit le fourier tu n'as rien dans la tête un toto au 21e siècle toi tu vas venir nous donner quelle leçon qu'on a coup d'état constitutionnel et le bandit vient s'asseoir ici tu n'as pas honte coup d'état constitutionnel un référendum est dix mille fois mieux que toi qui a pris les armes comme ton propre comme ton propre peuple tu as tes frères d'art est venu se flanquer que tu ne seras pas candidat c'est toi qui veut te maintenir après avoir fait disparaître combien de personnes t'es petit petit diane le jeune qui était aussi métier de bambéto qui lisait le courant qui a été souvent tous ces jeunes cabinet traoré on les a liquidé au palais mohmed 5 et on vient se flanquer devant leurs parents on dit à petit diane on dit à sa famille un soldat un élément de force spéciale et un militaire même quelqu'un qui n'est pas militaire on te donne l'arme il faut nettoyer la première question que tu vas poser est ce que c'est chargé mais après avoir éliminé après avoir mentir aux jeunes on les on les tue parce que le gars c'était un croyant il ya certaines choses petit diane ne pouvait pas accepter cabinet traoré ne pouvait pas accepter souvent ces jeunes ne pouvaient pas accepter on les a liquidé et on va mentir que kouyaté a fait l'accident entre kindia et mamou de connerie comme ça des menteurs et souvent pareil donc la famille réveillons nous c'est de ne plus reconnaître ce faux rien à la tête du pays c'était le général cinq étoiles merci d'avoir suivi et le combat continue merci à mido adama diallo merci alfa diobaldé merci à vous merci à mohamed lamine bangoura connaît socra merci à vous david thierry merci à vous mon frère coivori depuis la france le mentou et merci à vous laï nabe nabe merci à vous mon frère au drago depuis le burkina merci à kouba tout côtois le maudit latin est maudit comme ça là tu n'as même pas de damaro même un maudit et m'a dit kébé merci à vous merci à ma soeur fanny non dieu donné moi je vous ai dit allah va nous faciliter ça et pour bientôt moi je sais ce qui se passe dans les casernes aujourd'hui il pense qu'il peut terroriser tout le monde le bandit n'a rien compris il pense que vous voyez simple revendication de l'électricité bouffa et cette région arrêt cette partie de la guinée a revendiqué combien de fois autant d'alpha condé il n'y a jamais eu de mort à koulabou ni rien mais les bandits pensent que non c'est la violence qui peuvent faire peur aux gens mais on a des fois où il était non johnson johnson merci à vous merci à mb kourouma voilà jean m'a coulé non moi je vous ai dit je suis je suis dans les mains de la soubana watala nana naba fait c'est que je fais c'est pourquoi je le dis si c'est pour prendre des miettes si je le fais pour des intérêts personne ne dorme autour n'en kouiki de romane m'a cobrifié je n'attends pas que quelqu'un me donne moi je prie même à la cala me donne les moyens aujourd'hui nos nos anciens dignitaires aujourd'hui qui sont en prison pour que je puisse même les aider mais hamouna arabafe yaman anambe à la nondi malimane kétanana nondifari à la rémanie camoutana nondifari à la ramou mali moi c'est ce que je dis si c'est si c'est eux qui sont sur la voie de la vérité et que dieu élève ceux qui sont sur la bonne voie mais bira kolo dieu drogmatina nira bandina nira démagogie nanana fuma tout ce qu'ils ont dit contre le régime du présent facondé et qu'on n'a aucun jeune ne devait mourir pour quelqu'un question de démocratie combien de jeunes de l'axe sont tombés combien de personnes tombées pour les histoires d'électricité combien de jeunes de cancan aujourd'hui en prison parce qu'ils ont des revendiqués vers le courant mara frau bémounou bandi fils l'ilom bali gangsters né nanam ou diriger fait n'aki parce que moi je ne les reconnais pas moi je sais que le pays est pris en otage par des bandits mais gamira l'onira mira c'est des vauriens qui sont à la tête du pays bandit d'oro vous avez vu ousmann gawal des vulgaires personnes comme ça vous avez vu mois d'amaro c'est pourquoi quand les quand les gens voient des vidéos je vous ai dit ne m'envoyez pas souvent même ne me parlez pas mais il ya d'autres qui ne comprennent pas vous avez vu devant les nations unies les coiffeuses là qu'ils étaient amoureuses de damaro là qu'ils étaient là à jeter de l'eau à dire c'était à saboter damaro quand on est leader il ya certaines choses tu ne réponds pas ils ont versé de l'eau sur moi c'est pas leur pipi l'eau là eux mêmes ils ont bu l'eau là tire vers sur moi eh ben ils ne font que même rafraîchir donc moi il ya certaines choses je vais pas répondre mais vous avez vu ousmann gawal parce que les gens sont venus manifester le gars de façon vulgaire vous avez vu comment il a fait son doigt et les mots qui sortaient de sa bouche autant bien des gens comme ça peuvent diriger un pays des vulgaires personnes comme ça peuvent diriger un pays c'est pourquoi quand des gens de la damaro on t'insulte tu réponds pas non c'est ce qui sortira de ma bouche c'est ce qui va me rattraper demain c'est ce que les actes que je vais poser vous avez vu devant les nations unies on m'a dit si tu es garçon viens et d'abord je avant de rentrer à new york j'ai d'abord fait le direct pour prouver à mes ennemis que moi là je suis un homme j'arrive quelqu'un qui a peur n'allait pas faire ce direct j'étais d'abord dans le new jersey avant de traverser le tunnel j'ai dit j'arrive je viens ici je les fais je vais encore on mobilise au manifeste on prouve le contraire à ces bandits on me dit traverse deuxième avenue je traverse je viens malgré l'air insulte et autres moi j'ai pas paniqué parce que c'est eux qui ont mal ceux qui insultaient damaro nanani nanana c'est eux qu'ils avaient mal mais damaro lui déjà il était heureux parce qu'il a accompli sa mission parce qu'il est venu à new york il a montré à la communauté internationale la lettre a été déposée c'était le plus important pour moi montrer au monde entier que le gars s'est impendie donc ça peut vous dire motan au mot panique tout ce qui m'appelle telle insulte c'est parce que ils ont mal aujourd'hui laissez là ils vont insulter moi je vois devant est ce que ça permet à ces gens là de me rabaisser non moi je suis toujours là je suis toujours là voilà je mange et dors je fais tout donc laisser ces maudits parler laisser ces inconscients parler voilà donc il faut même pas les réponses la famille il ne faut même pas les réponses ne les insulte et pas laisser l'attendu y a un mot dit de haut drago ici voilà bon comme à cause de ce mot dit là je vais dire deux mots je ne voulais pas parler l'affaire des panafricanistes ce burkinabé qui est venu ici là mon frère vous savez je vous ai dit vous n'êtes pas intelligent vous avez rempli votre gorge avec de la poudre mais il n'y a pas d'eau pour faire avaler oubou lema kaka au kanafa moula jité kalakoun je vous avais dit cette histoire panafricaniste ou quoi quoi je vous ai dit la révolution africaine ce n'est pas maintenant évoluons et après on parlera de la révolution vous n'avez pas compris je vous ai dit je ne soutiens pas la france et je je préfère mourir de soutenir la france mais je vous ai dit ce n'est pas tout le monde qu'on attaque il faut être prêt pour une révolution il faut avoir les moyens d'une révolution il faut pas faire seulement la gueule ça dit tu es face à quelqu'un qui peut te frapper qui peut te corriger tu fais la bouche les gens quittent parmi vous ils vont te mater regardez aujourd'hui c'est pourquoi je dis je vais pas venir montrer les images on m'envoie des images du mali le nord du mali c'est qu'on fait aux femmes aux militaires maliens la défaite de ces militaires aujourd'hui quand je les vois en train de gueuler sur la cdao je vous avais dit et date qu'on est résolue la tête l'intelligence si vous insultez la france vous prenez la france comme ennemie la france fabrique tout la france a les moyens logistiques la france est chez nous pour leur intérêt ceux qui sont dans vos pays qui vous combattent mais ils vont les soutenir c'est ce qu'on vous avait dit hier vous n'avez pas compris vous avez rempli vos gorges avec la poudre vous n'avez plus l'eau pour pousser maintenant alka aïdafa dominina jitéi kalakouno regardez la situation si c'est pas pour faire souffrir les maliens les burkinabés vous êtes venus avec des discours populistes vous n'avez pas les moyens de cette politique c'est ce qu'on vous expliquez hier regardez la situation du sahel nous n'aimons pas la france mais si vous avez deux ennemis il faut profiter avec l'autre pour éliminer l'autre c'était facile de vous servir de la france pour éliminer les djihadistes et faire face les américains les talibans et les américains demandez pourquoi les talibans se sont retournés comme les américains et pourtant ils ont été leurs alliés c'est pourquoi je souvent il ya tellement de bêtes quand on vous parle vous ne comprenez pas quand on vous dit la politique il faut avoir les moyens tu veux parler d'une guerre il faut avoir les moyens mais regardez aujourd'hui la situation montée en puissance ou est cette montée en puissance l'ombert famao bateau le bateau de tamboutou quand j'ai dit aux maliens nous on n'est pas contre mais c'était juste pour les dire avant de mener un combat il faut avoir les moyens l'ennemi qui est la france a les moyens logistiques ils ont des satellites ils ont tout vous vous combattez les djihadistes il fallait trouver une solution comme a fini avec ça et faire face à la france et là vous allez gagner ce combat mais quand vous créez deux ennemis deux fronts ça vous fait mal seulement je vous ai dit les discours populistes là ça n'est ça n'apporte rien les discours populistes ça n'apporte rien et je prie pour le mali je prie pour le mali qu'à la sauve le mali qu'à la sauve le mali parce que quand on a des dirigeants populistes des gens qui parlent tu peux rien faire pour leur peuple la situation qu'est ce qui a changé qu'est ce qui a bougé le niger aujourd'hui la france n'est pas c'est pas la france qui vous empêche aujourd'hui de développer il peut pas payer leurs fonctionnaires aujourd'hui c'est de ça éliminer d'abord les djihadistes et vous venez vous faire face à la france la france est là bas pour son intérêt vous vous êtes des maliens ceux qui disent qu'ils sont de la zawade ce sont des maliens la france ne connaît que son intérêt et si vous ne les aimez pas les autres qui les aiment les autres qui les aiment ils vont être soutenus par la france c'est cette logique qu'on était en train de vous expliquer mais vous ne comprenez pas vous renforcez aujourd'hui les djihadistes hier vous êtes plus fort que les djihadistes et le combat c'est contre les djihadistes ce n'était pas la france mais le fait de se maintenir avoir le soutien pour du peuple des discours populistes le résultat aujourd'hui c'est quoi chaque jour des gars des avions qu'on fait tomber qui donne ses moyens aux djihadistes qui a autant s'ilika kamiricou ma autant s'ilika kamiricou ma pour aider vos peuples donc moi c'est ce que j'ai dit je ne vais même plus parler parce que comme je l'ai dit j'ai reçu beaucoup j'ai reçu beaucoup de conseils de mes frères du mali de burkina en quelques appels dans le respect il t'explique certaines choses là tu peux pas les décevoir donc c'est pourquoi je vous ai dit je ne me mêle pas trop mais le résultat aujourd'hui je ne vais pas venir parler de la défaite des femmes ou de ce qui se passe aujourd'hui ou ce que les djihadistes sont en train de faire je ne vais pas me réjouir de ça je veux que le mali soit libre je veux que le mali soit émergent je veux que le mali se développe mais les décisions que certains de leurs dirigeants prennent ça n'arrange pas le peuple du mali forcément la france va soutenir ces djihadistes forcément ils vont les soutenir et qu'est ce qu'il faut pour éviter ça c'est de ça qu'il s'agit vous étiez libre d'abord c'est les djihadistes qui sont au mali c'est les djihadistes vos premiers ennemis la france vient pour son intérêt c'était de chercher avoir les moyens avec eux c'était de faire tout de terminer d'accepter tout peut-être pour ne pas dire voilà quand on dit ça ils pensent que c'est de la domination non trouver des moyens pour éliminer les djihadistes et maintenant pour dire on veut plus de vous ça ils auraient reçu un grand coup mais quand tu viens ceux qui fabriquent ceux qui ont les moyens logistiques pour les dire non on veut pas les gens de l'azawa de la sede malia c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir de bamako mais si eux ici des accords avec la france mais ils vont avoir la force que vous c'est ce qu'on est en train de vous expliquer mais on vient faire des discours populistes on est des panafricanistes à bas on doit libérer à bas à bas à madoubari concernant ce que vous dites là les vidéos là moi je l'ai moi j'assume mes propos et je l'ai toujours dit c'est parce que ils n'ont rien compris ils sont paniqués aujourd'hui lorsque l'ufdg était opposé au rpg moi j'ai toujours dit ceux qui venaient m'insulter c'est que j'ai insulté de mouton je n'ai jamais aucune de mes vidéos je les ai dit je mets en défi aucune de mes vidéos et je l'ai toujours répété je ne dis pas qu'il coupe des j'ai mis tout le monde en défi ou moi je viens j'ai dit ufdg vous êtes ça j'ai dit ceux qui viennent m'insulter vous êtes des moutons je l'ai dit et je l'ai dit ça c'était hier j'ai dit le damaro de maintenant l'homme évolue j'ai dit même si le rpg arc-en-ciel devait être opposé à l'ufdg j'ai dit moi damaro damaro d'hier et damaro de maintenant il ya la grande il ya la grande différence le damaro d'hier et damaro d'aujourd'hui j'ai dit je ne suis pas con pour répéter ces mêmes erreurs et ces erreurs je les ai dit je les assume j'ai toujours précisé que ceux qui venaient m'insulter et ça c'était le début de de mon blog est aujourd'hui là je suis je suis sur une autre planète je n'ai plus besoin de venir m'asseoir ou dire de ses insanités vous voyez les faibles d'esprit les faibles d'esprit ils peuvent pas ils peuvent pas convaincre ce que nous disons là qu'au parce qu'aujourd'hui damaro arrive aujourd'hui à fédérer toutes ses forces là à dire que nos leaders de se mettre ensemble contre le bandit ça les dérange voyez ça fait mal ça les dérange ce que damaro à faire ça les dérange voilà damaro disait ça je les ai dit l'ufdg est conscient de ça je n'ai jamais dit moi dans tous mes combats là je n'ai pas dit à quelqu'un quitter le rpg aller dans l'ufdg je n'ai jamais dit à quelqu'un quitter l'ufdg venez dans le rpg nous avons un combat commun nous avons l'ennemi commun qui est le cnrd voici notre objectif le jour qu'on parlera d'élection je suis libre de choisir mon camp et l'ufdg est libre de choisir donc je vous ai dit ne vous fiez pas vous allez quand tu es fort quand tu es grand c'est comme ça c'est eux qui parlent de moi c'est eux qui parlent de moi voilà donc merci merci à tout le monde et inchallah ce combat nous allons gagner ce combat et inchallah la vérité et triomphera non adia adia amadou balde vous j'ai dit c'est des gens ils ont compris ce qu'on a montré à new york ça les a dérangé c'est à dire nous et les grands alpha siaga nous rpg et les gens de l'ufdg et ufr la société civile ça les a dérangé je vous ai dit tant qu'il ya l'unité entre les forces vivent les bandits la trame malgré qu'ils ont donné l'argent à des personnes influentes ici du côté de l'ufdg anad du côté du lpg du côté de ufr des communautés c'est à dire pour étouffer mais je vous ai dit à la nafefe nafe mou kanama à la nafefe nafe mou kanama encore continuons les gars ne vous fiez pas à ces gens là et les gens ont compris ils ont déjà échoué et ils peuvent rien aboulaye kondé merci à vous bintabari merci chroma dada domani merci à vous ou maron siribé merci mon grand daouda mon grand pardon faut même pas répondre ces gens ils sont combien ici ils sont combien ici ils sont combien ceux qui viennent insulter donc continuons à renforcer l'unité c'est le plus important pour nous pour faire partie ces bandits les partis politiques là vont rester les partis politiques vont rester nous sommes des guinéens c'est les bandits là qui sont venus prendre le pays en otage et ils pensent qu'ils peuvent diviser il y a certaines choses je ne vais même pas dire l'organisation qu'ils ont eu à faire je ne vais pas mettre le couteau dans la plaie c'est pourquoi moi je ne veux pas venir parler de ça ici je sais ceux qui ont été et je vais garder ça le moment venu je vais parler ce n'est pas le moment opportun voilà bohaka dans faga merci à vous voilà amidou d'ailleurs donc les gens vous avez compris je n'avais même pas besoin de parler de ça mais bon comme vous me connaissez c'est loulé chez merci à vous merci ibrahima keita ahmed soko abdoul dozo merci à vous amadou kokoulou barry merci à tout le monde mamadou diallo merci à tout le monde bonne soirée le combat continue on est ensemble abdoulaye kondé si soko ouma merci pour le coeur ousmann balde merci à vous d'oum d'oum merci à mine voilà mongan non merci beaucoup mongan daouda moussa kondé merci à vous bonne soirée